Quand commencer à préparer sa five, c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans cette courte vidéo. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule vidéo. Alors, si tu ne me connais pas encore, sache que je suis thérapeute spécialisée en fertilité et que je publie énormément de conseils pour t'aider dans tes essais bébés. Et que, bien sûr, j'ai créé le site Internet Positive Mind Attitude et que je suis également l'auteur du livre C'est parce que tu y penses trop. Cette semaine, j'avais envie de revenir avec toi, en tout cas de partager un conseil sur une question qui me revient très souvent, qui est justement à partir de quand est-ce qu'on doit commencer à préparer sa five. Pourquoi je partage ce conseil avec toi ? C'est parce qu'en fait, quasiment tous les jours et très sincèrement au moins deux voire trois fois par jour, je reçois ce genre de message qui est de me dire en fait, Mia, je fais une five le mois prochain, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai envie de juste rappeler la base qui est en fait de juste prendre conscience que le corps, le corps, l'état émotionnel, tout ça, c'est pas un bouton sur lequel il suffit d'appuyer. Pour une grossesse, on considère qu'il faut neuf mois à un bébé pour qu'il se forme, d'accord ? Du début jusqu'à la fin, c'est même quasiment dix mois puisque c'est neuf mois et plusieurs semaines. Donc, ça montre quoi ? Ça montre que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et que ça ne se fait pas en un mois. Et j'ai pour habitude de dire que s'il faut neuf mois pour mener à terme une grossesse, eh bien, il faut neuf mois pour la préparer et il faut neuf mois pour récupérer après la grossesse. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que, ok, il y a un délai qui est imposé par le secteur médical et c'est super. Et oui, en plus, on est pressé parce que quand on arrive à ce stade-là, c'est que forcément, on a déjà un lourd parcours derrière. On a déjà cumulé quand même pas mal de choses. Et donc, j'entends évidemment et je comprends à quel point on est pressé. Alors, on est pressé par plein de facteurs. Il y a l'âge, il y a évidemment la pression médicale qui met un délai et on a tellement attendu que pour une fois qu'il est là, forcément, on veut sauter dessus. Mais ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que, par exemple, quand tu commences une cure de complément alimentaire, il faut au minimum trois mois à ton corps pour en absorber véritablement les bienfaits. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une file qui est une fécondation vitro ou une insémination, peu importe, qui est planifiée le mois prochain, que c'est maintenant qu'il faut commencer les compléments alimentaires. Alors, j'ai envie de dire oui parce que mieux vaut tard que jamais de toute façon et que les compléments alimentaires de qualité, bien sûr, sont de toute façon à prolonger pendant ta grossesse. Donc, de ce côté-là, c'est OK, mais c'est plus pour finalement mener à bien cette grossesse, c'est pour que bébé ait tout ce qu'il faut, plutôt que pour booster tes chances à toi de fertilité. Tu comprends la différence ? Donc, c'est vraiment important de bien garder en tête que, OK, ce n'est pas parce que tu fais une file le mois prochain qu'il faut commencer à la préparer les quinze jours ou trois dernières semaines qui précèdent. Ce n'est pas ça, préparer sa future maternité, d'accord ? Préparer sa future maternité, on doit commencer à la préparer dès que le désir d'enfant se fait sentir. Et donc, il y a plein de choses à faire, mais surtout, 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 ne t'y prends pas dans les dernières semaines parce que forcément, c'est trop juste quelque part pour ton corps. Et donc, vraiment, garde en tête que c'est un peu comme la perte de poids. Je vais faire un comparatif un peu particulier, mais juste pour que tu comprennes. Alors, ça peut être la perte de poids ou la prise de poids, mais globalement, c'est quand même plus souvent, on a envie de perdre du poids. Très souvent, imagine, voilà, tu te rends compte que tu as accumulé un, deux, trois, quatre, cinq, dix kilos, peu importe. Et puis là, tu dis, OK, je veux faire un régime. Alors déjà, à bannir, mais soit, au-delà de ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu veux perdre du poids, eh bien, tu voudrais perdre en une semaine ce que tu as accumulé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas OK, c'est pas possible pour ton corps, c'est hyper dangereux, d'accord ? Donc, tu pourrais, à l'approche d'une fécondation in vitro, avoir envie de prendre des choses qui pourraient avoir un effet très rapide, etc. C'est pas bon, d'accord ? C'est pas le fonctionnement de ton corps. Donc, prends-toi à l'avance, prends le temps de préparer, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une multitude de choses à faire pour justement booster ta fertilité et prendre soin de toi, bien évidemment, parce que l'aspect émotionnel en fait justement partie, d'accord ? Donc, si toi aussi, tu sens que tu as besoin de conseils, que tu as envie d'être accompagné pour maximiser toutes tes chances pour mener à terme une grossesse, eh bien, sache que je me ferai un plaisir de t'accompagner. Tu as bien sûr le lien au-dessus, en dessous de la vidéo, selon le réseau sur lequel tu regardes en ce moment. Et tu vas pouvoir t'inscrire à ma newsletter, recevoir surtout plein de conseils, d'accord ? Il y a un guide qui est mis à ta disposition et je me ferai un plaisir de te le faire parvenir. Donc, surtout, inscris-toi parce que je serai ravie de t'accompagner et de t'expliquer sur quoi tu peux jouer justement pour augmenter tes chances de réussite. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo et d'ici là, prends soin de toi !